Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La plainte de M. Zelensky est visible et palpable aujourd'hui. Quand nous le disons ici, faites attention, ne vous brûlez pas les doigts. Quand le feu chauffe, pour enlever votre mammite au feu, n'utilisez pas vos mains. Cherchez de quoi soutenir ou atténuer la douleur. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé, je parle là de Zelensky et ses amis, que c'était une chose très facile de faire appel aux Américains, ou au moins de se faire duper et tromper par les Américaines, et de penser que les Européens pouvaient soutenir les Ukrainiens de façon sincère et objective. Objectivement parlant, les Européens n'ont pas de moyens. Le réveil du Sud global fait en sorte que ça devient un peu compliqué pour les Européens. Vous savez que ce sont des empires de pillage, exclavage, construction de leur pays, colonisation, pillage de sous-sol, impérialisme, imposition de leurs droits sur les autres. C'est de ça qu'il est question des Américains. Mais ils ont oublié que pendant les guerres qu'ils ont créées sur leur propre terre, des guerres vraiment immenses, ce n'est pas de la première guerre, deuxième guerre qu'on appelle abusivement, première et deuxième guerre mondiale, ce sont les Russes qui les ont sauvés. Demain de Hitler, il y a des dirigeants de Vatang et Allemagne. Si ce n'était pas les Russes, c'est qu'en France aujourd'hui, on parlait Allemagne, ou non, on parle Allemagne, voilà, sorry friends. Donc, ils oublient vite la histoire, ils tronquaient l'histoire, ils écrivent l'histoire à leur manière pour essayer de refuser la réalité des faits, les amis. Au tour de la deuxième guerre mondiale, il y a tellement de mensonges, ils ont fait savoir aux jeunes à travers des écoles et les livres que c'est les États-Unis qui ont sauvé l'Europe. Alors que non, c'est la Russie qui a sauvé l'Europe, de par les hommes, les munitions et l'abnégation de la Russie. Et quand la Russie demande de négocier en Ukraine, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de grandeur. C'est un signe de compréhension, un signe de montrer aux yeux du monde entier que non. Nous voulons discuter, mais ces gens ne veulent pas discuter. Nous pensons que notre sécurité est en péril avec la présence américaine des missiles, des armes nucléaires près de notre frontière. Pendant ce temps, les Américains refusent qu'on installe les armes, les missiles près de leur frontière. Donc, les Américains peuvent installer les missiles qui peuvent toucher Moscou et les autres pays dans le monde. Et de l'autre côté, les Russes n'ont pas le droit d'installer certaines armes dans les zones qui peuvent toucher l'intérêt américain. Vous comprenez que cette duplicité a tellement duré. Et le monde entier a compris aujourd'hui, c'est pour cette raison, les amis, aujourd'hui que ces gens-là sont seuls. Regardez par exemple ce qui se passe en Israël. Les Américains sont seuls avec Benjamin Netanyahou. Ils sont isolés diplomatiquement dans le monde aujourd'hui parce que leurs deux poids, deux mesures sautent à l'oeil. Les duplicités sautent à l'oeil. Et voilà donc encore qu'ils sont en train de continuer de détruire l'Ukraine, de continuer à pousser la Russie, à casser l'Ukraine, à détruire toutes les infrastructures essentielles de l'Ukraine. Cette nuit, les amis, même Zelensky lui-même, il a dit que ce sont des attaques sans président. Donc, ça n'a jamais été comme ça depuis que la Russie attaque Kiev avec les drones et les missiles. Donc, les gens étaient obligés de fuir Kiev pour aller dans les abris nucléaires, le sous-sol et autres parce que la quantité de drones que la Russie a envoyés à Kiev, c'était du Vénivoire. La destruction est détail. Les amis, regardez la photo que j'ai mise depuis le début de cette émission, de cette petite émission que je vous propose. Zelensky ne fait que se cacher pour faire les vidéos. Il est dans ses bunkers et tout. Imaginez le peuple ukrainien qui va sortir de ce bunker et se rendre compte qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous comprenez que c'est des gens sans vision mais qui regardent la télévision. Les Américains, aujourd'hui, à travers le Congrès, refusent, ils parlent du Congrès, ils refusent de continuer à soutenir la guerre en Ukraine de façon aveugle. Ils demandent la visibilité, la lisibilité sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et Zelensky ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a un réseau une nebuleuse qu'ils ont mis en place pour voler de l'argent. Donc c'est la corruption à ciel ouvert. Ils s'enrichissent sur les deux ukrainiennes. La population diminue tous les jours des 42 millions au début des opérations militaires ou la guerre en Ukraine à 18 millions aujourd'hui. C'est un drame. C'est un drame à chaque fois qu'un être humain meurt. C'est un drame, c'est quand même compliqué. Et là où je vous parle, à Divka, cette ville que la Russie a encyclée, il y a eu 10 attaques simultanées à Divka pour étouffer de moins cette petite résistance qui restait dans cette ville. Et dans quelques jours, cette ville va tomber. Donc à quoi bon de laisser les gens là-bas péril ? Pendant que le chef d'état-major de l'armée, le général Zalochni, a dit qu'on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas de réserve à noms, donc nous ne pouvons plus continuer avec cette guerre. Les médias mensonges disent quoi, les amis ? De l'autre côté, les nièbres, les forces ukrainiennes sont arrivées là-bas avec combien d'hommes ? Pour faire quoi ? Pour résister pendant combien de périodes ? Et les Russes sont en train de les asserrer de tout part. Donc la pression est énorme. Mais c'est là ce qu'il lui-même sait aujourd'hui, les amis, qu'il souvit aujourd'hui grâce au fait qu'il veut faire du vatanguer. Parce qu'il sait que s'il demande de négocier aujourd'hui avec la Russie, alors qu'il a commis des erreurs graves d'aller même à l'Assemblée nationale faire voter une loi. Enfin, on a voté un projet de loi et lui, il a signé pour acter que c'est une loi pour punir toute personne qui va parler de négociation avec la Russie. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui de revenir sur ses vomissures. Donc la complexité de cette affaire veut que les amis ont les quatre. Parce que là où on est en train de parler, les Ukrainiens souffrent. Ils sont au courant que ça ne va pas, ils ne peuvent pas gagner. 40 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine. D'autres continuent de fuir l'Ukraine. Et ce monsieur avec les Américains disent que non, on peut, on va vous soutenir et tout. Non, c'est Newcompte qui dit cela, ils veulent vendre seulement les armes. Et pendant ce temps, les diplomates américains disent à Vladimir Zelensky, bon, il est temps de discuter avec la Russie. Parce que là où nous sommes là, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce nouveau front qui s'est ouvert en Moyen-Orient, avec Benjamin Netanyahou, qui est un va-tanguer, qui est un extrémiste sioniste. Là, ça concentre quoi ? Les médias, les camarades du monde entier, vers cette zone. Et personne ne parle de l'Ukraine. Donc de temps en temps, il y a des mensonges qui sont, des médias mensonges. Oh, l'Ukraine a avancé à Nyeb. Après non, ils n'ont pas avancé. Après ils ont fait ceci. Chaque fois qu'ils tirent, ça tue tellement les soldats rouges. Vraiment, vraiment, du n'importe quoi les amis. Donc, du mensonge à mensonge, ils pensent que ça peut se transformer en réalité. Le peuple du Sud global a compris que l'Occident collectif, c'est des mythos. Ils passent le temps à mentir. Leur stratégie, c'est le mensonge, c'est l'utilisation des médias pour passer le temps à mentir, à mentir. Et ils pensent que nous gaubons cela. Non, on ne gaube plus. C'est fini. À l'époque où les médias étaient en train de nous dire des choses et qu'on a... Comment je vais dire ça ? On comprenait, on disait que c'était la vérité. Et révolu. Il y a des canaux que les gens utilisent aujourd'hui pour avoir de la bonne information. Si Waza bloque une information, si Facebook bloque une information, si Twitter bloque une information, les gens vont aller sur Telegram. Vous comprenez cela ? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas comme hier où on devait avoir un seul son de cloche. Ça a changé. Le paradigme a changé. C'est à vous de comprendre cela, les amis, pour que nous puissions avancer. Père en Ukraine, oui, mais que Zelensky et ses amis comprennent qu'il est temps de discuter pour sauver les vies des autres qui restent en Ukraine aujourd'hui. Parce que d'autres sont en train de tuer, d'autres veulent fuir, on les bloque en Ukraine. C'est devenu une prison, du moins Ukraine, qui est contrôlée aujourd'hui par Vladimir Zelensky. Kiev, attaqué de façon massive par des drones russes. Ça va continuer comme ça en hiver, les amis. Je vous suggère, les amis, de regarder cette petite vidéo. C'est une information très, très importante pour nous, pour vous. Ceux qui sont en Europe peuvent envoyer l'argent tranquillement, toute sécurité, à travers cette plateforme SendWeb. Bye for now, friends. Hello, hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Kletos, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est SendWeb. Avec SendWeb, c'est facile et c'est rapide. Avec SendWeb, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Islande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription, vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là, sénateurs ou cinétons, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le privacy, vraiment, c'est fiable, je suis fiable. J'ai les amis qui ont déjà testé dans la diaspora, on m'a déjà envoyé l'argent à travers Senwif. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islam, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, c'est un sénateur, oui, oui, si j'envoie l'argent, dans ce pays que tu as cité, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple, au Mali, c'est avec Orange Money, au Cameroun, c'est avec MTN Momo, en Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave, au Congo-Brazzaville, c'est avec ETL, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, cash, l'omburu, au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec ETL, c'est avec PESA, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc cash. Je répète, avec Sénégal, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Sénégal, Sénégal, Sénégal,